Archaeologues du futur, pionniers du digital pour être en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Mediatic, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant chaque jeudi, de 18h à 19h sur les ondes de radio Alléchain 3. Je suis Reda Menacelle en compagnie de Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui nous vous proposons une émission chapeautée par nos chroniqueurs Lina Mazoude et Karim Barik avec en guise d'invité M. Lou Aïd Jafar, le cofondateur d'Emploi TIC, Nouveau Job et Talenteo. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Mediatic, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numerica juste après ceci. Et aujourd'hui dans Mediatic, nous allons plonger dans le monde des logiciels RH ou les SIRH pour les puristes. Ce sont des outils qui transforment la gestion des talents, le bien-être des collaborateurs et la stratégie de recrutement. Avec l'intégration croissante de l'intelligence artificielle, le rôle donc des ressources humaines évolue plus que jamais, se libérant des tâches répétitives pour se concentrer sur des aspects un peu plus stratégiques. On en parle avec un expert du domaine que tout le monde connaît, en l'occurrence M. Lou Aïd Jafar, qui est le cofondateur d'Emploi TIC de Nouveau Job et de Talenteo. À mes côtés, mes deux chroniqueurs que le monde, l'univers, le continent, mais ce passe-temps, nous envient en l'occurrence Karim Bark et Lina Mezoud. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Alors Lou Aïd, est-ce que l'IA est en train de chambouler ton cœur de métier ? Question directe. Tout à fait. En tout cas, ça fait partie... Merci beaucoup d'être venu. Mais ça fait partie de nos préoccupations journalières. Notre façon de travailler est différente. Notre façon d'imaginer le produit est différente. Notre façon de concevoir nos produits est différente. Donc oui, sur toute la banqueur. On va essayer de détailler tout ça, évidemment, avec Lina et Karim. Lina qui a pris des notes, qui est venue armer et préparer. La piste est à toi. Ah oui, aujourd'hui, je suis venue armer. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que votre mission, c'était de digitaliser les missions des RH. Donc déjà, quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui dans cette digitalisation ? Et comment ça influence directement le process RH ? Merci. Franchement, super question. Donc, on va donner 30 minutes. Évidemment. Je vais essayer de faire... Une conférence. Non, non, non. En fait, ça touche au cœur de notre mission. Nous, en fait, c'est l'histoire de notre première entreprise et ce nouveau projet. C'est comment mettre les gens, les humains, au centre de l'affaire. Et en réalité, quand vous demandez aux entreprises, vous leur dites, c'est quoi la chose la plus importante de votre entreprise ? Tout le monde vous dira, c'est mes équipes. Ça, c'est bien beau. Mais après, dès qu'on regarde un peu sur la partie digitalisation, vous allez voir que les finances sont digitalisées dans leur logiciel. Le marketing et les commerciaux, ils ont leur CRM, ils sont sur les réseaux sociaux, tout ça. Et quand vous voyez l'équipe qui gère l'essentiel de l'entreprise, c'est les ressources humaines, tout est fait sur papier. C'est pas normal. Donc, nous, on s'est dit, ces gens-là doivent faire moins de paperasse et plus s'occuper des gens. Donc, c'est ça notre... Comment tu expliques ce déphasage numérique, si je peux utiliser l'expression ? Non, c'est à travers le monde, c'est comme ça. C'est une fonction qui est importante, mais qui est mal dotée. C'est quoi ? C'est de la résistance au changement ? C'est juste le... Gérer les crises au jour le jour, ça empêche tout simplement d'avoir une vraie réflexion sur ce secteur ? Je prends les deux. D'abord, c'est une question de priorité pour les entreprises. La première priorité, c'est de faire plus de revenus, plus de clients. D'accord. C'est l'essence même d'une entreprise. Voilà, exactement. Donc, on privilégie tout ce qui impacte ça directement. Et ensuite, le RH, quand on est au cœur de l'humain, et donc la résistance au changement, c'est tout de suite. Et donc, je pense que c'est les deux. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un contexte purement algérien. Partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, elle était difficile. J'ai peut-être répondu. Ça va être bien, parce que c'est Calébal qui va enchaîner tout de suite. Ma question, elle est simple, pas aussi compliquée que Alina. Petite pic entre chroniqueurs, c'est ce qui est le seul de l'émission. C'est juste que, personnellement, quand j'entends RH, RH, c'est par rapport à ce que tu disais. Je parle, tu tutoyais, je te connais depuis 20 ans ou plus. C'est que l'importance, elle est donnée par rapport au nombre de turnovers ou au nombre d'employés existants. C'est-à-dire... Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qu'elle est, mais c'est un peu compliqué. Moins on a d'employés, et plus on donne de l'importance, je ne sais pas si le mot existe, pour les RH. Mais une entreprise qui est, par exemple, comme des grandes entreprises qui ont 5 000 ou 10 000 ou 20 000 employés, sont obligées de se concentrer sur les RH. Est-ce que ce genre, est-ce que vous visez une tourment, ce genre d'entreprise, ou vous travaillez avec diverses dimensions d'entreprise ? D'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, et je vais m'expliquer. Ah, c'est une question ! Non, non, mais c'est bien. Le postulat de départ, c'est que les grandes entreprises accordent plus d'importance au RH sur les petites. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les petites, on est plus dans un modèle entrepreneurial, où le chef d'entreprise est là, il moue la chemise, et quand il est bien, il fait attention à son équipe. Donc, c'est une façon de faire des RH avec beaucoup de proximité, moins de formalisme. Les grandes entreprises, c'est des machines à cash. Le management est très loin de l'opérationnel, et donc là, ils doivent beaucoup soutenir, beaucoup de systèmes d'information pour les remontées de l'information et tout ça. Mais ça ne réduit pas le travail ou l'importance que donne un chef d'entreprise à cette partie humaine de l'entreprise, et donc l'interaction avec ses équipes, savoir s'ils sont satisfaits, s'ils sont fiers de ce qu'ils font et tout ça. Bon, ce n'est pas automatique. Il y a des entreprises qui, merde, je ne suis pas des employateurs. Non, je suis d'accord, mais ça dépend du chef d'entreprise. Mais c'est clair que les grandes entreprises, comme elles ont les moyens, et c'est nécessaire pour fonctionner, elles doivent digitaliser, avoir des systèmes et des procédures et tout ça. Et une petite entreprise, ce n'est pas du freestyle, mais en fait, c'est de la proximité, et une petite entreprise qui réussit. C'est un recrutement direct, par recommandation ? Je ne parlais pas uniquement du recrutement. Bon, je parlais du recrutement. Le recrutement, ok, donc je n'ai pas bien compris la... Oui, ok. Donc, il y a une partie recrutement, mais je pense que la partie la plus difficile, c'est qu'une fois qu'on a recruté cette personne, il faut qu'elle puisse impacter le développement de l'entreprise. Et c'est là que, sur ce nouveau projet, c'est là où on intervient, on se dit, ok, une fois que la personne est là, il faut bien s'en occuper, il ne faudrait pas que la paperasse des ressources humaines prenne le pas sur ce qui est le plus important, c'est la personne, est-ce qu'elle sait ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle est qualifiée pour ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle le fait bien ? Mais justement, est-ce qu'on ne risque pas, à terme, à cause de... ou grâce à cette multiplication d'outils, d'aide à la décision, de l'apport de l'intelligence artificielle, d'oublier un peu le humain dans ressources humaines ? Et que ce soit la machine, en fait, qui gère tout simplement à terme ? Non, je pense absolument pas, au contraire, moi j'aime bien l'expression « capital humain », en fait, ce n'est pas que des ressources, et non, en fait, au contraire, on le voit dans nos pratiques tous les jours, si juste vous cumulez le nombre de tâches que fait un responsable de ressources humaines manuellement, parce qu'il n'a pas de système d'information, il fait les dossiers, il prend les informations, il les recopie, donc tout est manuel, risque d'erreur et lenteur. Par contre, si tout ça est digitalisé, donc c'est plus rapide, on réduit le risque d'erreur, cette personne a plus de temps. Normalement, ce temps-là est consacré à prendre soin des gens, à les préparer au futur de l'entreprise, et faire en sorte qu'ils soient plus performants. C'est ça, en fait, l'objectif. Parce que maintenant, il y a des solutions qui sont très au point, qui donnent des espèces de, j'allais dire, de morphotypes de l'employé, quelles sont ses habitudes, est-ce qu'il arrive souvent en retard ou pas, quelles sont ses aspirations, et de mon point de vue très extérieur, j'ai un peu l'impression que cette réflexion que se fait le DRH, en connaissant évidemment son effectif, par paresse, par facilité, par manque de temps, à terme, c'est la nature humaine qui le veut, on aura peut-être tendance à déléguer ça à la machine. Et il y a aussi des décisions qui doivent être prises avec doigté, avec instinct, avec beaucoup de psychologie. Pour l'instant, la machine n'est toujours pas capable de remplacer l'humain, à ce niveau-là. Heureusement, mais je pense que par là, Arinda, tu pointes l'arrivée massif de l'intelligence artificielle dans le métier des ressources humaines, et tous les biais qu'elle peut avoir. Et c'est vrai que dans tous les chercheurs, pointent ça. C'est-à-dire, est-ce que cette machine va pouvoir assez contextualiser, avoir de l'empathie, parce qu'un être humain, c'est d'avoir ça. Oui, ça fait partie des challenges, je pense, du futur. Non seulement de l'intelligence artificielle, mais de l'informatique. Mais je pense que dans le métier des RH, ça va être, comme les ERP par exemple, ça va être une aide à la décision. C'est-à-dire, le RH a des indicateurs, a des notifications, cet emploi ne va pas bien, il arrive souvent en retard, mais la décision doit être prise par un humain. C'est-à-dire, il va le convoquer et discuter avec lui pour essayer de savoir beaucoup plus et de comprendre la situation. Je ne sais pas, c'est aussi une question. Est-ce que ça se passe comme ça ? Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Nous, quand on pose la question, quand vous avez quelqu'un qui est chef d'entreprise, d'une équipe qui commence à être importante, c'est-à-dire quelques dizaines, une centaine, entre quelques dizaines et une centaine. On dit généralement, plus de 45, ça commence à se compliquer. Une petite entreprise, c'est entre 100 et 50, et une moyenne, c'est entre 50 et 250, c'est la réglementation générale. L'essentiel, donc quelques dizaines d'entreprises, ça commence à être nombreux. Nous, on dit, on pose la question au chef d'entreprise, donc au premier responsable de cette entreprise, c'est quoi les infos que tu as sur ton meilleur employé ? Il n'a pas. Il doit demander au RH, qui doit demander à son manager, il va passer quelques heures ou quelques jours, selon l'organisation d'entreprise, pour rassembler des informations. Ce n'est pas normal. Il y a un CPI, il n'y a pas. L'information n'est pas accessible. Donc c'est ça, ce qui est, or que maintenant, si on a un système d'information, si moi je suis mal à cette entreprise, par exemple, deux clics, je sais, cette personne, elle est là depuis combien de temps, les postes dans lesquels elle a évolué, c'est quoi ses congés, est-ce qu'il prend assez de congés ou pas ? Est-ce qu'il s'absente, est-ce qu'il ne s'absente pas, les dernières évaluations qu'elles sont ? Par contre, je le fais tout de suite. Sinon, je dois attendre deux, trois jours que les gens rassemblent la donnée. Je pense que c'est ça le truc. C'est la rapidité de... Est-ce qu'on fait sur son métier primaire, original ? Exactement. Au lieu de perdre son temps... Pour prendre les bonnes décisions. Et éventuellement pour recruter d'autres RH pour l'aider s'ils n'utilisent pas cet outil. Justement, je profite... Profite, profite. Je saute directement à l'aide à l'Eni. Sur le... Il faudrait un RH pour gérer médiatique, je pense, avec les chroniques. Je vais aller sur le technique. On est tous à temps partiel. C'est-à-dire la plateforme que vous avez développée, etc. Comment, combien de temps, et avec qui elle a été développée, conçue et... Voilà, petite histoire que de ton dernier bébé. Exactement. Donc... Le pourquoi, on le sait. Le pourquoi, non, mais le pourquoi, c'est un contexte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? On travaillait très bien et puis il y a eu le Covid. Sur notre plateforme, il y a eu moins 70% d'activité. C'est important. On est une grande entreprise. Et puis, il faut... Voilà. Il faut qu'il y ait assez de business pour que l'entreprise continue à prospérer. Et donc là, avec l'équipe, on s'est réunis, on s'est dit... OK. Donc, à l'époque, toutes les études disaient que ça allait prendre 2-3 ans pour un retour à la normale. Et nous, on s'est dit... On connaît la technologie. On connaît les ressources humaines. On connaît l'entreprise algérienne. On sait c'est quoi le problème. Pourquoi ? On intervient pour apporter de la valeur juste sur un process de recrutement qui est stratégique, mais qui dure entre 1 à 8 semaines. Par contre, une fois que la personne entre dans l'entreprise, ça va durer 2 ans. Et c'est là où les choses... Il y a quelque chose à faire. Et donc, on s'est pensé sur l'affaire. On a discuté l'année 2020. C'était principalement discussion avec des entreprises algériennes de toute taille et tout ça. On a fait des enquêtes marché et tout ça. Et on a commencé à coder la solution en 2022. En 2021. Oui, from scratch. Et on a... Notre première version a été commercialisée en janvier 2022. Donc, un an. Deux ans. Deux ans. 2020, 2020. Un an de réflexion. Pas un an, vraiment. Covid d'abord, c'est là-bas. D'abord, Covid, on a... Voilà, on a été perturbés. Exactement. On a été perturbés un peu. C'est la chambre de l'esprit et du temps pour les phases des VESEC. Voilà. Donc, disons que le développement de l'esprit a pris un an. Développé entièrement en Algérie par des ingénieurs algériens. L'équipe, elle est de combien ? Sans être... Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Non, la phase développement. Pro-Find Concept. Ah, 3. 3, on est rapidement monté à 4, 5. Voilà. Et ça, ça... Très petit. Le premier client ? C'était une entreprise dans le pharmaceutique. D'accord. Qui a... Pendant le Covid. Non, pas pendant... Là, 2021, c'était toujours le Covid. Et qui a joué le jeu de suite. Qui a joué le jeu, exactement. Qui a compris, en fait, l'intérêt. Parce que là, c'était nouveau. C'était tout nouveau en Algérie. Parce que nous, en fait, la différence, c'est qu'on est SaaS. Donc, on est hébergé en ligne. Donc, c'est nouveau un peu en Algérie. Et donc, cette entreprise a dit, ok, j'accepte de jouer le client bêta. C'est-à-dire que le logiciel était gratuit un certain temps. Et que nous, on allait apprendre. Parce que... Parler, c'est feedback, les retours, les bugs, etc. Exactement. Donc, ça s'est fait. Au bout de six mois, on a signé notre premier contrat. Et puis, c'était le départ d'une belle aventure. Félicitations. Lila. Alors, j'aimerais revenir un peu en arrière dans la discussion. On a parlé des avantages. Donc, c'est digitalisation pour l'employeur. Donc, ça facilite aujourd'hui les tâches. C'est plus facile d'accéder à ses statistiques, de son entreprise et tout. Mais pour l'employé, aujourd'hui, comment ça influence en bien ? Quels sont les avantages ? Est-ce que ça facilite la vie aussi pour l'employé ? Oui, oui. Encore une deuxième question inapertilente. Conférant. J'ai bien révisé. Normalement, l'impact principal d'une digitalisation RH, il y a le premier pour les RH, bien sûr, ça les aide dans les opérations. C'est clair. Mais le deuxième impact, c'est améliorer l'expérience collaborateur. C'est-à-dire, comment cette personne... C'est-à-dire, c'est le but de l'existence elle-même du RH. Exactement. C'est-à-dire, il y a une tendance mondiale, c'est bien de me lancer la perche. Alors, partout dans l'univers, apparemment, les RH se transforment petit à petit en ce qu'on appelle des business partners à égalité. C'est comme une entité au milieu de la grande entité. Il y a une espèce comme ça d'échange équivalent. Oui, je reviens sur ça juste après, si tu permets. Donc, l'expérience collaborateur, en fait, elle est au centre. Et comment un employé peut bénéficier d'un système digital ? Nubdao, depuis le début, dès qu'il est recruté, c'est plus simple de remplir un dossier online que d'aller faire 10 photocopies. Et cliquer sur le consomment. Une fois qu'on est recruté, c'est bien d'avoir ses contrats, vérifier si les informations sont justes et tout ça. Après, je commence à travailler, je m'absence, je prends des congés et tout ça. D'avoir une visibilité sur tout ça. Exactement. Je connais mon solde de congés sans demander à personne. Je sais comment je l'ai consommé. Et si j'ai envie de faire une demande, mon manager la reçoit tout de suite et il peut me répondre dans l'heure qui suit. Il peut dire non tout de suite. Non tout de suite et oui tout de suite. Exactement. En tout cas, c'est tout de suite. Moi, je ne vois plus clair. Une fois que ça c'est fait, le RH pour faire la paie, il le fait en quelques minutes parce que tout est automatisé. Et ce n'est pas la paie qui va durer une semaine de préparation avec deux, trois jours de retard. Et les grands jours, vous et tout ça. Une fois que ça c'est fait, je suis maître de ma carrière et donc je peux demander à être évalué, à ce que mes compétences évoluent, je demande à être formé. Donc je suis maître de ma carrière. Et je pense que c'est vraiment ça le maître au bout. Donc ça améliore l'expérience. Gagnant, gagnant. Et sur cette notion donc de business partner, cette évolution DRH ? C'est... Moi, je la renvoie à une autre évolution, peut-être il y a 20, 30 ans, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Alors, c'est-à-dire ? Et les entreprises, l'hôtellerie, les grandes chaînes hôtelières, elles ont compris que plus je fais attention à mon équipe, plus cette équipe fera attention à mes clients. Donc la symétrie des attentions. Donc si je veux avoir un business prospère, je dois avoir des employés qui se sentent bien. Google l'a bien compris, avec les espaces de détente, les baby-foot... Mais c'est un piège, Google. C'est-à-dire ? Si un employé rentre, il y a eu une polémique sur ça, c'est un employé rentre au boulot et s'il a faim, il peut manger, s'il veut jouer du ping-pong, il va jouer, il ne sort plus. Il n'arrête plus de travailler. C'est-à-dire, il est prisonnier de son employé. Il est tellement à l'aise, il est tellement à l'aise qu'il ne coûte pas... On est mieux au travail que chez soi. ...qui ne coûte pas sa carrière. D'ailleurs, certains dirigeants ou chefs d'entreprise qui font l'erreur dans les débuts, c'est qu'éventuellement, il prend le travail chez lui. S'il prend le travail chez lui, il n'arrête pas. Il travaille tout en 24 sur 24. Donc ça a été... Mais comme c'est aussi beaucoup de métiers créatifs, c'est aussi... Moi, je pensais plus sur le plan de carrière, les augmentations, par exemple. Il n'a pas besoin de réclamer 20 fois. Il ne sait pas s'il en a droit ou pas. Donc, c'est automatiquement, c'est clair, c'est noté, etc. Une cartographie de son évolution professionnelle. C'est ça. Donc, pour revenir à la symétrie des attentions, c'est ça. C'est ça. Donc, on se dit, on doit faire attention à nos équipes autant que... On a des business par terre pour avoir des clients, des commerciaux, des gens de marketing. On doit avoir des gens qui connaissent le business pour prendre soin de nos équipes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les ressources humaines sont là en tant que business partner parce que c'est leur première mission, c'est s'assurer que l'entreprise a les ressources nécessaires, les compétences nécessaires pour se développer. Et donc, c'est... Voilà, c'est... On fait une petite pause musicale et on revient juste après. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au T que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique. Tirez du 6 à le Géchant 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. 18h34 sur les ondes de Radio Aïgien 3. Toujours Redamé Nassel derrière son fidèle micro pour vous accompagner. Entouré, bien entouré par Karim Barrek, les noms de mes fidèles chroniqueurs et notre invité du jour, en l'occurrence, M. Lohaïd Jarfar, le cofondateur d'Emploitique Novojob et Talenteo. Plus de 40 ans dans le digital, me dit-on. 55 ans. Dans nos réunions timulées. 55 ans. Que je n'ai pas. Lina, tu avais un tas de questions à poser. Alors oui, j'aimerais revenir sur... Alors blague à part, la première fois que je t'ai interviewée, c'était, j'en parlais à l'instant en off, c'était en 2009, mine de rien. 15 ans en arrière, ça ne nous rajeunit pas. Lina. En parlant de jeunesse, j'aimerais aborder un peu le thème de la génération Z. T'as vu la petite pique discrète ? On ne fait pas partie. Taisez-vous les vieux, voilà. C'est-à-dire que si on parlait de notre génération, qui est la génération Z, donc on entend aujourd'hui beaucoup est-ce que c'est cliché ou vrai ? Vous allez me dire vérité ou cliché. Alors on va d'abord expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la génération Z ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au cours. Les personnes, si je ne me trompe pas, qui sont nées entre 1998 et jusqu'à 2010, je crois. Donc les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, est-ce que c'est vrai que cette génération est beaucoup plus exigeante en termes de conditions de travail ? Aujourd'hui, la génération Z n'a pas peur du coup de quitter son travail, ne reste pas plus de trois ans dans le même job, demande beaucoup de flexibilité, de télétravail. Alors est-ce que c'est cliché ou c'est vrai ? Sont-ils capricieux ces Gen Z ? C'est vrai et cette génération a raison. Merci. Et c'est aux autres générations de s'adapter parce que vous êtes plus nombreux. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un constat que tu as vu de tes propres jeux ? C'est un vrai sujet dans le monde des ressources humaines. Il y a la pyramide des âges. Elle est large en bas et étroite en haut. En haut, il y a les managers. En bas, il y a les plus âgés. C'est les plus âgés. Et donc c'est une question de démographie. Au moins nombreux, de s'adapter aux plus nombreux pour être attractif. Et quel est ta lecture justement ? Moi je pense que c'est une génération qui a juste de nouveaux besoins comme notre génération avait des besoins différents de la génération d'avant. Donc c'est une génération qui veut avoir du sens dans son travail. C'est une génération qui n'accepte pas d'être malheureuse dans le travail long. D'être corvéable. C'est une génération qui veut évoluer vite. C'est une génération qui est exigeante envers l'entreprise dans laquelle elle va travailler. Sur des choses à laquelle on ne pensait même pas. Sur son impact social, environnemental. Y compris en Algérie. Y compris en Algérie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les chiffres m'ont vraiment étonné. L'année dernière, on a participé à une enquête mondiale sur 200 000 employés dans le monde. Et en Algérie, il y avait 2000 personnes qui ont répondu. Donc c'était une chanteur qui ont été récents. Et c'était les mêmes tendances que partout au monde de cette génération. 60% seraient capables de refuser un job s'ils n'ont pas l'entreprise, s'ils étaient mal accueillis ou s'ils estiment que leur impact social est mauvais. C'est comme étonnant. Ça, il y a 10, 15 ou 20 ans, ce n'était pas possible. Tu as un job, tu es content, tu signes, tu vas te travailler. Mais le reste n'est pas automatique. Si tu me permets, j'ai assisté à des situations où, pas plus tard que ce matin, il y a un jeune qui a appelé, il a trouvé le téléphone, il a appelé de Réalizane, qui est informaticien, qui m'a demandé « Est-ce que vous avez des postes de travail ? » Je lui dis non, malheureusement non, mais le truc qui m'a intéressé, c'est qu'avant ça, on a perdu 3 ou 4 mois pour rechercher un développeur, ici à Alger. Moi, je pense que la zone est aussi différente, c'est-à-dire la mentalité des jeunes générations Z. C'est-à-dire que pour certaines régions, ils sont heureux quand même de trouver un travail tant le coach de chômage et élevé. Ici, c'est aussi la faute des recruteurs, c'est-à-dire dans les grandes villes, c'est aussi la faute des recruteurs, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, quand un jeune ne joue pas le jeu, c'est bon, tu ne joues pas le jeu. C'est-à-dire jouer ? On n'a pas dit que cette génération n'a pas travaillé. Non, je n'ai pas dit ça. Les exigences, elles ne sont pas identiques par rapport aux zones. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, moi personnellement, si je viens demander un job chez toi, je ne vais pas te dire que si tu n'as pas le tri sélectif, c'est bien le tri sélectif, mais je ne vais pas te dire que si tu n'as pas le tri sélectif, je ne vais pas bosser chez toi. Moi, personnellement. Mais il y a d'autres personnes qui ont une certaine éducation ou dans une société bien précise qui vont accepter, et d'autres qui ne vont pas accepter. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser sur même l'échantillon de 2000 personnes. Ce que je veux dire, c'est un phénomène d'abord mondial et génération Z de Réalisé sera différent de génération X de Réalisé. Voilà. Mais mondialement, il y a des grandes tendances, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est vouloir les choses rapidement, bien fait, vraiment. En fait, je pense que la différence générationnelle, c'est que notre génération, nous les vieux, voilà, incluons-nous tous, sauf Lina autour de la table. Nous, on croit au changement. On croit qu'on peut changer les choses, mais eux, ils préfèrent que les choses soient changées. Pour nous, c'était un moyen, c'était une obligation, c'est-à-dire on avait un parcours de vie, parcours de vie qui se soldait, bien évidemment, par une assise sociale et l'assise, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on l'acquiert, c'est via le travail, c'est-à-dire, on s'identifiait par rapport à notre parcours. Là, le travail doit être source d'épanouissement, doit être un but, doit être un objectif de vie. C'est en ça que, je pense, les générations sont un peu différentes et sont en train de changer. Je suis complètement d'accord et aux entreprises, leur vrai challenge de demain, c'est qu'elles n'ont pas les codes, d'abord parce que souvent, les dirigeants sont d'autres générations, mais elles savent très bien que les entreprises de demain, c'est celles qui peuvent attirer cette génération et la garder. Et c'est un vrai challenge parce qu'on n'a pas encore les codes. Voilà ce que je voulais te poser, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus difficile de recruter un jeune de la génération de 7 brillant et instable qu'un autre senior moyen ? En termes de recrutement, est-ce que c'est facile de recruter ou pas par rapport à vos analyses C'est une question difficile ? Non, je n'ai pas la réponse. Parce que ça dépend du poste, ça dépend de la région, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Et est-ce que ça ne risque pas de provoquer un effet inverse ? On en avait provoqué lors d'une précédente émission avec Hind notamment, c'est-à-dire, le chef d'entreprise prend le jeune sous son aile, le forme pendant de longs mois pour le voir s'envoler de ses propres ailes quelques mois plus tard. C'est un gain de temps, une perte de temps plutôt, une perte d'énergie, une perte aussi de motivation pour le chef d'entreprise qui au final va tout simplement recruter moins. Oui, mais aussi, c'est le rôle des RH, c'est-à-dire, pourquoi ce jeune part ? Pourquoi j'ai failli à mon métier ? Ah, tu considères que c'est faillir si on n'arrive pas à retenir ? Il n'est pas motivé, il n'est pas épanoui, surtout avec la génération Z, c'est qu'il a certains paramètres qui doivent exister pour qu'il reste, sans parler du salaire. S'il doit sentir qu'il est important, par exemple. Non, et puis sentir si la personne, si le risque de départ est important, l'anticiper, faire des choses pour l'éviter et tout ça. Ça, le RH arrive à le déceler, ça fait partie. Le bon RH arrive à le déceler et le bon chef d'entreprise aussi. Alors, imagine s'il est assisté par l'intelligence artificielle. Ça pourrait empirer. Allez, on le liquide, celui-là, il va partir. Mais donc, aujourd'hui, est-ce que les RH souffrent de fuites de talents de plus en plus ? Est-ce que les gens ont moins de mal à quitter leur talent ou pas ? À quitter leur entreprise. Leur entreprise, pardon. Ça dépend des secteurs. Il y a deux niveaux de fuite. En fait, il y a une fuite d'entreprise d'entreprise, il y a un fil de pays à pays. Et pareil, dans la même enquête, en fait, quand vous parlez de cette envie de travailler à l'étranger, c'est nouveau partout. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire Pérou pour travailler. Généralement, dans le sud global, on a envie d'aller travailler au nord. Mais ça n'empêche pas que dans l'or aussi, vous allez en Europe, les pays se plaignent parce qu'on veut travailler en San Francisco parce que quand on est dans la tech, c'est là-bas, quand on se passe. Quand on veut dans l'ingénierie, il y a plus de mobilité. Exactement. Donc, cette mobilité a beaucoup évolué dans les entreprises. Et là, en Algérie, on a ce double challenge. On a cette mobilité internationale. Donc, les gens veulent voir ce qui se passe ailleurs. Et cette mobilité dans les entreprises parce que les gens n'ont pas peur quand ils ont un métier, quand ils connaissent très bien leur valeur sur le marché. Donc, aucun problème à démissionner pour chercher autre chose. Même démissionner avant de trouver un job. Il n'y a plus l'incertitude d'avant est-ce que je vais retrouver un travail, l'acteur du chômage. C'était même honteux pour notre génération être au chômage à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on était pointés du doigt. C'était très, très, très mal vécu. C'était dur à assumer. Maintenant, c'est complètement assumé. Et même sur les CV, les gens... C'est pour ça que je dis que cette génération a raison. Parce que, voilà, la vie, ce n'est pas que le travail et l'épanouissement, c'est la chose la plus importante. Donc, si ça doit passer par autre chose, si la personne a les moyens d'assumer ça, ton vieux poêle... Lou, hey, juste, mets-toi à la place de l'intelligence artificielle qui gère... C'est compliqué. Non, et tu reçois un CV, c'est-à-dire le RH, tu reçois un CV où la personne, elle passe au maximum six mois dans une entreprise et qui est passée par 10, 15 entreprises. Comment le modèle va juger cette personne ? Interpréter ça. Est-ce que c'est quelqu'un d'exceptionnel ? Ou d'instable ? Ou quelqu'un qu'il ne faut pas recruter ? Comment elle juge ? Je sais que c'est difficile, mais... Non, ça, je peux vous répondre parce qu'on a la réponse à ça. Nous, on a impliqué dans nos entreprises de l'intelligence artificielle pour essayer de détecter les CV les plus pertinents par rapport à une offre. L'IA va, comme accès à beaucoup de données, elle va mettre la donnée d'un candidat dans un contexte. Je m'explique. Si le candidat, il a 26 ans et il a fait 4 jobs de 6 mois, ça peut aller. Il est en début de carrière. Mais si le candidat, il a 50 ans et que pendant 20 ans de carrière, il a 25 ans, il a fait 20 fois 6 mois, c'est pas normal. Enfin, 20 fois, 40 fois 6 mois. Donc ça, ça devient pas normal. Donc c'est pour ça qu'il faut... L'intérêt de l'intelligence artificielle c'est de la donnée en général. C'est qu'il y a plusieurs paramètres de la donnée à équilibrer. Qu'on peut mettre dans un contexte avant de juger. Lina, vous voulez te poser une question sur la RSE notamment ? Voilà, bien sûr. Vu que je suis là, je dois aborder cette thématique. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Elle a donc 3 piliers. L'éthique, l'impact social et l'environnement. Donc aujourd'hui, quel serait le rôle du RH dans l'implémentation de cette RSE ? Comment inclure la RSE dans une entreprise notamment ? Je pense que ça sera pour le RH plus l'aspect impact social et éthique. Bien évidemment, en Algérie spécifique. Les pratiques que moi j'observe sur notre marché, d'abord, ce n'est pas souvent un sujet RH. Ce n'est pas les RH qui traitent de ce sujet. Ça devrait ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vraiment. La question se pose. En tout cas, souvent, on donne cette question à la direction générale si elle a une petite équipe parce qu'il s'agit de la vision du DG, surtout si c'est une PME et tout ça. Soit on la donne au département partenariat, communication, tout ça, si l'objectif derrière c'est de récupérer de la visibilité et tout ça. Et des fois, bien sûr, je n'ai pas d'avis à avoir sur ça, c'est très bien qu'une entreprise soit consciente de son impact sociétal. et je pense que ça devrait même l'être de facto. Mais des fois, ça pourrait être un peu surjoué. Et c'est ça, je pense. Le risque, il est là. Le risque, le risque. Est-ce qu'il y a le grill-monching, etc. Oui, oui, voilà, exactement. Alors, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je pense que... C'est la première fois qu'on voit Lina fâchée au départ. Je pense que... Je n'ai pas d'accord. Heureusement que c'est filmé. Heureusement que Mouni est de l'autre côté en train de streamer parce que c'est une vision rare qu'on vous propose ce soir, messieurs dames. Je pense que le RH, il a un grand rôle. Déjà que la RSE, c'est peut-être le top management, on va dire, qui décide, c'est le PDG, mais c'est aussi, ça implique toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, et le RH y compris, par exemple, on a besoin de diversité, d'équité sociale. Je pense que c'est aussi dans le rôle des RH, dans le recrutement. Et parfois, c'est surjoué quand ce n'est fait qu'avec l'intention de communication, de visibilité et que c'est mal fait. Ça, personne ne peut savoir sur l'intention. Si. Non. Si, si. On peut savoir. Si un McDonald's qui se repeint en verre, on voit bien le pourquoi du comment. Ce sont des raisons marketing. Non, l'intention, l'intention d'AirTel Manager, n'y a. Ce n'est pas mal si c'est fait pour la communication, pour la visibilité, pour avoir une meilleure image, pour garder ses talents. Ce n'est pas mal. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas la fin du RH. Je ne dis que ce n'est pas la première responsabilité du RH. Puis un RH qui fait attention sur l'équité, l'égalité des chances, ça fait partie de son métier. Il n'a pas besoin de l'RH pour ça. C'est dans ce sens que je dis. Les entreprises qui adoptent une démarche RSE, c'est au-delà de ça. C'est comment je peux impacter mon environnement de proche. Si je pollue, comment je peux polluer moins. Ça va aller bien. En termes de gender equality, par exemple, c'est clairement le RH qui peut décider ou pas d'embaucher telle ou telle personne. Elle a raison. Merci. Et sur la plateforme, on peut, pour changer un petit peu les affaires de vous-même, sur la plateforme, donc le manager peut éventuellement voir si le responsable RH fait bien ou pas son travail. Oui, il peut, il peut. Il y a des indicateurs. Parce qu'il y a les données, donc on peut voir s'il y a un biais. S'il y a quelque chose qui... S'il y a un biais qu'on occupe trop de personnes qui viennent de cette école ou de cette région. D'accord. Ou bien sûr. Tout ça, il y a des statistiques et on peut les voir. Non, non, c'est bien sûr. Moi, j'estime que une entreprise, de facto, doit jouer ce rôle et d'avoir cette responsabilité sociale comme on est tous normalement à titre individuel. Et moi, je... Ah, dans un monde parfait. Bien sûr. Peut-être de licornes et de bisounours. Non, non, non. C'est-à-dire que normalement, une société qui se porte bien, c'est qu'individuellement, on est bien. Et après, collectivement. Voilà ce qu'ils ont fait. Ou pas. Est-ce qu'on est la somme de séparer ? Je ne sais pas. Oui, c'est une question philosophique. C'est une question philosophique ou mathématique. Quel embarque ? Moi, je reviens toujours au côté technique. Bon, l'équipe, etc. Je ne vais pas... C'est-à-dire qu'on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle, mais quelle intelligence artificielle, si c'est possible, si ce n'est pas confidentiel, que vous utilisez ? Bien sûr. Dans quelle API ? Éventuellement, ça peut aider une start-up ou là, qui se lance ou quelqu'un qui veut tester, faire quelque chose d'autre ou bien avec cette API ? On utilise celle qui est la plus connue actuellement. De toute façon, c'est des noyaux accessibles et qu'on peut customiser à ça. C'est open source. Donc, on peut les customiser à sa convenance. Ce n'est pas open source. L'API, c'est payant. Mais l'API, c'est-à-dire qu'on te donne accès au modèle, mais tu ne l'as pas. En termes d'appartenance, c'est effectivement. Tu n'as pas le modèle. Un déclin accès, mais pas la propre. Tu as accès, on utilise l'IA la plus connue, que tout le monde connaît. Voilà. Open AI, si ça peut servir. Et ce qu'ils ont fait, c'est que, bien sûr, ils ont créé... Ils ont bâti une architecture dessus. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour la rendre plus accessible en tierce partie, donc aux entreprises qui veulent utiliser. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'on utilise. Et la question, c'est est-ce qu'on a développé notre propre modèle IA ? Non, on ne l'a pas fait. D'accord. Parce qu'il y a des outils existants qu'on peut installer sur place. C'est-à-dire, ça ne sera pas aussi rapide parce qu'il faudrait des fermes de trucs, mais à usage comme votre solution, ça peut, sur deux, trois, quatre serveurs, ça peut jouer le jeu. Et c'est quelque chose qui est chez vous. C'est-à-dire, vous pouvez... Mais il faudra des gens qui travaillent sur le modèle. C'est-à-dire que le budget quand même reste très énorme. Ah, c'est un investissement. Oui, oui. Cette entreprise en question, Benayai, a levé plusieurs fois des milliards de dollars d'investissement. Ah, tu parlais de la tienne. Non, c'est juste pour montrer le niveau d'investissement. Aujourd'hui, il y a des modèles qu'on peut avoir hébergés sur ses propres serveurs et entraîner. En fait, ce qui est cher, ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire, c'est avoir de la donnée et entraîner le modèle pour qu'il puisse être pertinent. Aujourd'hui, ça, c'est quelques années de travail. On ne peut pas se le permettre. Nous, on estime que notre métier, ce n'est pas l'IA, c'est autre chose. Et on utilise les modèles qui existent. C'est un parti pris. Mais peut-être que d'autres entreprises avec plus de moyens peuvent développer leur propre modèle IA. Et la question qui vient, plutôt la réflexion qui vient, mon but, c'était pour dire aux auditeurs, aux jeunes qui se lancent maintenant, c'est que quand on parle d'IA, on n'est pas obligatoirement obligé d'avoir ses propres machines, sa propre... Mais ce qu'on va en faire, c'est-à-dire, il y a des milliers de solutions, d'idées, où on peut facilement utiliser les APIs d'OpenIA ou d'autres. Parce qu'il y en a, il y en a qui font... Chacun se spécialise sans le vouloir sur une activité. La rédaction, c'est la GPT. Le code, c'est Claude. Il y a maintenant un autre qui t'aide carrément à croûter. Il y a des centaines qui sortent. Et le plus important, c'est de trouver l'utilité. Le problème à régler pour la société. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, les jeunes entrepreneurs, souvent, on parle du quoi ou du comment pour contenir une entreprise. Pourquoi ? Pourquoi je vais faire ça ? Qu'est-ce que je règle qu'un problème ? Une fois que j'ai ça, il y a des autres questions. C'est quoi et comment ? Et le comment, c'est-à-dire que... Ma mère me disait, la cabra me disait, il ne faut pas vivre dans les nuages. Dans les nuages, c'est poétique. Voilà, il faut rester... Il faut régler un problème, créer une solution, trouver la solution à ce problème et utiliser les liens pour que ça soit plus rapide et plus... Qu'est-ce qu'on dit les entrepreneurs, les pieds sur terre et la tête ? Dans les nuages. Voilà, donc je pense que les deux, c'est possible. De temps en temps, il faut faire le yo-yo. Quand on a 5, 6 projets en même temps. Oui, oui. Non, il vaut mieux avoir ce projet et bien le mener. Non, mais... Vous avez une solution, vous avez une solution déjà qui existe depuis plusieurs années. Vous pouvez vous permettre de lancer 2, 3 projets. Votre solution peut couvrir éventuellement quelques dépenses pour les débuts. Mais il faut tenter parce qu'on ne sait jamais quelle solution va marcher, surtout en SASS. Oui, oui. En SASS, on peut... Dernière question pour l'OS, du fermer Éda. Est-ce que vous pouvez vendre à l'étranger, par exemple, si un client de la Côte d'Ivoire veut acheter votre solution, est-ce qu'il peut... Oui, oui. Est-ce que vous avez le... Non, il peut, bien sûr, mais aujourd'hui, bon, là, elle est développée principalement pour le marché algérien, l'exporter, ça fait partie de nos ambitions. Parce que j'imagine qu'un Arash en Algérie, c'est le même Arash aux enfants. Après, le métier, c'est le même et à l'aspect réglementaire qui est très présent pour l'étranger. Et l'aspect culturel qui mérite une petite adaptation au cas par cas. Exactement. Et on arrive à la fin de cette émission passionnante. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir partagé une petite heure en notre compagnie. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, amène du monde et à jeudi prochain.